Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien autour de toi et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un entraînement point faible dos, d'accord ? Et pour ce premier exercice, qui est très important de le préciser, on va faire des tractions à la barre, d'accord ? Donc, si tu ne sais pas faire des tractions, c'est compliqué pour toi. C'est compliqué pour toi pour le premier exercice, et cet exercice est irremplaçable, malheureusement. Donc, je le précise avant la vidéo, d'accord ? Entraîne-toi à faire des tractions, ou au pire, je ferai une vidéo pour comment savoir faire ces bonnes tractions. C'est très important, mais tu dois savoir faire des tractions, c'est important. Je sais que beaucoup de débutants regardent mes vidéos, et je tenais à le préciser. Donc, si tu sais faire des tractions, et tout se passe bien pour toi, prends ton eau, prépare-toi, et commençons cette vidéo. Premier exercice, traction en prise large. Donc, je m'en fous de comment tu fais tes tractions, d'accord ? Si tu mets trop ton dos en avant, si tu n'arrives pas à monter tout en haut, je m'en fous de ça. Le plus important, c'est que tu fasses des tractions, que tu prennes ton temps ou pas, que c'est dur ou pas, que tu fasses des demi-tractions ou pas, je m'en tape. Le plus important, c'est que tu fasses des tractions. Même si tu ne montes pas comme je monte, je m'en fous, d'accord ? Je m'en fous. J'ai vu beaucoup de vidéos, si tu vois, avant de commencer cet exo, sur le petit coup de gueule, j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes expérimentées en musculation, qui ont peut-être mon niveau en traction ou mon niveau augmenté en traction, qui te disent, bon, pour faire des tractions, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, c'est bien de faire ça, d'accord ? Mais les tractions, tu vas évoluer naturellement. C'est à force de faire des tractions que tu vas mieux te placer, d'accord ? Un mouvement propre en traction, tu ne vas pas l'apprendre à le faire comme ça. C'est à force de faire des tractions de merde que tu feras des bonnes tractions. Donc, écoute personne, écoute-moi plutôt. Fais tes tractions de merde et tu progresseras naturellement. Tu seras plus à l'aise dans le mouvement et tu vas progresser, ok ? Bon, on va faire 4 fois 10 répétitions, prise large. C'est parti. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Repos entre 1 minute et 1 minute 30. Les tractions, ça reste difficile. Je sais qu'il y en a qui prennent une minute de repos, mais nous allons prendre une 30. Histoire de bien faire le mouvement, sachant que moi je parle, donc c'est un peu plus dur. Je prends mon eau, je suis tranquille. Mais ouais, sur les vidéos YouTube, certaines personnes, limite, ils grondent les gens qui font des tractions de merde, tu vois ? Ils grondent les gens qui font des tractions ou ils mettent leur dos rond quand ils le font. Mais quand tu apprends un mouvement, tu es obligé de le faire. Eux-mêmes, quand ils apprennent des tractions, ils ont fait ce mouvement-là, tu vois ? Et moi, je ne vois pas pourquoi il faut critiquer ces gens-là. Ces gens-là apprennent le mouvement. Tu apprends le mouvement, d'accord ? Donc, tu commences comme ça et après, au fur et à mesure du temps, tu es plus à l'aise. Tu te places mieux et tu tentes de toi-même, d'accord ? Donc, prends ton temps. C'est très important, prends ton temps et tu vas évoluer. Je n'ai pas mis mon petit trait. C'est très important de mettre son petit trait. Et ceux qui me disent, qu'est-ce qu'il y a sur ma feuille ? Il y a des traits, tu vois ? Il y a des traits. Normalement, quand je n'ai pas la flemme, il y a le nom de l'exercice et des traits. Bon, là, je suis loin, mais il y a le nom de l'exercice et des traits. Et j'en fais quatre à chaque fois. Donc, il n'y a pas des formules magiques, c'est juste des traits. Une minute trente, on repart. Prise large, d'accord ? On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Hop, temps de repos. Très important. Et, hop, deuxième trait. Ok, là, on est bien. Et ouais, dans une demi-vidéo, je te disais que je prépare un programme spécial pour ceux qui veulent intégrer l'armée. Après, je ne sais pas si pour l'armée, il faut un test physique. Je pense que oui. Pour ceux qui veulent intégrer l'armée, les pompiers, la police, la sécurité, on va dire, la sécurité, la sécurité. Ceux qui travaillent à la RATP, SNCF. Bon, ça, c'est plus sur Paris, tu vois. Enfin, RATP, c'est plus sur Paris. Mais, SNCF, bah, t'as des agents de sécurité, ils font un test physique pour entrer, tu vois. Et moi, je fais un programme pour réussir ce test physique-là, pour tout exploser, d'accord ? Pas pour réussir, mais pour tout exploser. Donc, pour ceux qui veulent, ça peut être intéressant. Même pour ceux qui veulent juste être plus puissant, ça peut être intéressant aussi, d'accord ? Parce que moi, on ne m'a pas donné la chance de bosser dans ces trucs-là, parce qu'à la base, je voulais bosser dedans, tu vois. Mais moi, je pense que, déjà, ma couleur de peau, c'était un peu compliqué de bosser dans ça. Donc, on ne m'a pas donné ma chance. Donc, moi, j'aimerais apporter mon aide pour que les autres ont cette chance-là que je n'ai pas eue, malheureusement. Très important. Bon, 1 minute 30, on va repartir pour la troisième série. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ça fait un peu mal vers la fin, je ne te gâche pas. Je n'ai pas fait des tractions complètes, mais ça montre, tu vois, que moi aussi, je douille pour faire des tractions. Hop, 3, 3, on est bien. Après, on ne va pas se mentir, j'ai fait une séance d'eau juste avant, tu vois. Et le programme triceps juste avant. Parce que moi, je suis un fou quand je fais des programmes. Je ne peux pas en faire juste un. Je dois en faire plein. Sachant que, juste après ce programme-là, je vais peut-être me faire une petite vidéo motivation au garage, tu vois. Parce que j'ai du temps pour moi. Et quand j'ai du temps pour moi, chaque heure, chaque minute, je l'utilise. Même si je suis fatigué, je suis mort, je me fais un café et j'utilise tout mon temps. C'est très important. 49 secondes. Je tiens à vous remercier, vraiment. Toutes les personnes qui mettent des jèves, qui mettent des commentaires, qui viennent me voir sur Instagram pour me remercier avec des longs messages et tout. Merci beaucoup, je réponds à tous vos commentaires. Sur Instagram, je réponds à toutes vos demandes, à toutes vos questions. Soit par écrit, soit par vocale. Tout dépend de ce que je fais. Mais je vous remercie vraiment, infiniment. On progresse ensemble. Et la chaîne monte de jour en jour. Et je ne peux que vous remercier, infiniment. 1 minute 23. On va devoir aller à fond pour la dernière. C'est la dernière. C'est parti. On fait les choses bien. Si tu n'arrives pas à aller jusqu'à 10, prends une petite pause. Et après, tu refais de traction manquante. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, ça m'a bien réveillé pour la suite. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Ok. Deuxième exercice. On va se faire du rowing halter en supination. Tu peux le faire aussi à la barre. Peu importe. Si en fonction de toi, c'était une barre. Fais-la à la barre. C'est des halteres. Fais-la aux halteres. Plus précisément. Moi, je la fais aux halteres. Parce que voilà. Je suis avec ceux qui n'ont que des halteres. Donc, je me mets aux halteres. Supination, c'est cette prise-là. Comme si tu faisais du curl biceps. Ok. Ça va être un peu plus dur parce qu'il se peut que tu prennes un peu des biceps. D'accord. Et si tu n'as pas les biceps puissants, ça risque de te faire mal. Mais c'est ça qui est important. C'est parti pour du 4x10 rep. Position de départ comme ça. Et hop, on lève comme ça. Ok. Allons, on y va. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. Temps de repos. Et je mets mon petit trait tranquillement. On est bien. Le règne en supination, c'est très très bien. D'accord. Mais moi, pendant un moment de ma progression, ce règne-là, je ne le faisais pas trop parce que je prenais tout dans les biceps malheureusement et pas dans le dos. Mais avec le temps, j'ai pu soigner mon mouvement et là, je commence à ressentir mon dos. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas tous pareils. Certaines personnes ont du mal à prendre des biceps, mais vont quand même bien prendre du dos avec cette prise-là. C'est très important, donc je pense à tout le monde. Sachant que dans la majorité de mes programmes d'eau, mon règne se fait en pronation. Et là, on est en mode supination, donc on a toutes les prises. Et en musculation, la progression se fait avec toutes les prises que tu fais. D'accord ? Tu ne vas pas progresser seulement avec une prise. C'est en barriant les prises que tu vas progresser. C'est très important. Une minute, deux. C'est que le deuxième exercice. Et je ne te cache pas que je suis vraiment KO. Mais bon, ce n'est pas grave. On est là pour ça. On est là pour bosser. On est là pour se faire mal. Et en plus de ça, tout à l'heure, j'ai fait une séance d'eau. Tu vois ? Donc moi, ça ne m'avantage pas du tout de faire ce programme-là. Mais bon, une minute trente, on repart. Et on va se peindre après. Allez, on y va. Supination. Une. Ok. Deux. On monte bien haut. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Attention, il est dans mon fil. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je vais juste remettre bien mon fil après. Hop. Une trotte de repos. Et montrer. Hop. Je prends mon micro. Et voilà. Parce que si mon ruine, il m'arrache la barbe, là, c'est pas bon. Ce que je rappelle, mon micro est toujours attaché à ma barbe. Et comme je suis parti au barbeur, là, ma barbe, elle est plus légère. Tu vois ? Ça veut dire que là, un coup de vent, un truc qui part. Mais ouais, je te disais. Là, je suis KO. J'ai fait une séance d'eau. J'ai fait du ruine. Il y a 110 kilos. À la barre, j'ai fait de la... Comment ça s'appelle déjà cette machine-là ? La poulie haute en prise large. 90 kilos. 4 séries de 10 répétitions. J'ai fait de la poulie basse. 80 kilos aussi. 10 répétitions. 4 fois 10 répétitions. Avec charge lourde, plus charge légère. À l'échec. Ça m'a fatigué. Clairement, ça m'a fatigué. Mais le but d'un programme, c'est que je le fasse avec toi. D'accord ? Parce que si je fais ce programme-là, et je suis là, je compte, je ne fais rien, et toi, tu souffres, tu ne seras pas modifié. Enfin, tu ne seras pas motivé. D'accord ? Le but, c'est que tu sois motivé avec moi. C'est que tu souffres avec moi. C'est que tu es mal. Si tu n'as pas mal, ça reste. C'est qu'on doit souffrir ensemble. D'accord ? Si on ne souffre pas ensemble, on ne progressera pas. Et moi, je suis censé te montrer l'exemple. C'est très important. Et là, 1 minute 30, on repart. C'est parti. 1, 2, 3. Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok, très bien. Temps de repos. Ok, c'est parti. Je parle en étant essoufflé. Ce n'est pas bon. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, tu vois, je dois montrer l'exemple. D'accord ? Même si je suis fatigué, je suis épuisé. Je me suis levé assez tôt. J'avais des trucs à faire. Je suis parti à la salle. Je suis revenu. Il est très tard. Regarde, là, il est minuit. Tu vois ? Il est minuit. Si je balance ma séance, c'est que toi, tu n'as pas d'excuses. Je ne sais pas à quelle heure tu es cette séance. Tu n'as pas d'excuses. D'accord ? Je suis mort. Je suis fatigué. Mais je pousse pour que toi, tu puisses avoir un programme complet. Avoir un programme gratuit. Pour que tu puisses avoir ton programme et ta séance. Donc, toi, tu n'as pas d'excuses. Si tu veux pousser, tu n'as pas d'excuses et je ne te force pas à le faire. Je ne te force pas à pousser. Je ne te force pas à travailler. Tu vois ? Je ne te force à rien faire. Mais si tu veux faire, fais-le. Tu n'as pas d'excuses. Ok ? On va boire de l'eau. C'est très important. Et après, on balance la dernière. Oui, la dernière. Aucune excuse. Tu as un programme gratuit. Les programmes que je vois sur Internet sont chers. Je trouve ça inadmissible. Donc, moi, je me bats pour que tu es du programme gratuit. Allez, on y va. Une. Deux. Ok. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok, très bien. Bon, tu prends deux ou trois minutes de repos et on passe au dernier exercice. Bon, dernier exercice, on va se faire du bûcheron avec halter. Je sais. Tu vas me dire, ouais, dames, tu te répètes dans les exos, dans les programmes. Il y a toujours les mêmes exos. Mais les mecs, si tu as des halteres, si tu as un halter, tu ne peux pas faire grand-chose avec les halteres. Tu ne peux pas faire grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'exos à faire avec les halteres pour le dos, pour muscler son dos. Mais les exos que je te donne sont les meilleurs. Ça veut dire que les exos que je te montre sont ceux que moi, je fais à la salle. Avec des charges différentes, mais c'est les exos que je fais et c'est les exos qui vont t'aider à développer ton dos plus rapidement. Et c'est plus efficace que certaines machines. D'accord ? Sachant que là, on va se faire du bûcheron unilatéral. Et bosser en unilatéral, c'est utile pour les points faibles. Et c'est bénéfique. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, si tu fais ce programme d'eau et tu refais un autre derrière, tu vas refaire du bûcheron. Tu vas refaire. Ici, tu dois faire trois fois du bûcheron. Tu vas faire trois fois du bûcheron parce que comme ça, tu vas progresser. Allez, c'est parti. Quatre fois dix répétitions. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Ok. Huit. Neuf. Et dix. L'autre côté. Allez, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Hop. Je mets mon temps de repos. Très, très bien. Mon trait. À savoir le bûcheron. Tu vois, je mets un genou dessus. Mais tu peux aussi le faire comme ça. Tu peux le faire comme ça. Tout à l'heure, je vais le faire comme ça. Comme ça, je vais te montrer. Toutes les prises que tu peux faire. Mais oui, en alter, tu es limité sur certains programmes. D'accord ? Tu es limité. Ça peut être chiant. Ça peut être embêtant. Mais ne t'inquiète pas que le corps que tu vas te forger, tu seras très content de faire ton bûcheron. Tu seras vraiment content. Et moi, je regrette de ne pas avoir fait ce mouvement assez pour progresser. Parce que moi, quand j'ai commencé la muscu, c'était que du curl biceps, que du développé couché et rien d'autre. D'accord ? J'étais là, j'étais à la maison. J'avais toi à disposition. Mais je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu. D'accord ? Et moi, je suis là pour te sauver. D'accord ? Moi, je suis le mec que j'aurais voulu voir quand j'ai commencé la musculation. Et j'essaie de devenir ce mec-là. Au moins, tu seras bien. On prend une minute trente de repos. D'accord ? Histoire de bien repartir. Parce que c'est un mouvement qui fait quand même mal. Mais je t'incite quand même à mettre lourd. D'accord ? Pour bien sentir ton dos et bien le fracasser. C'est important. Je vois beaucoup de personnes qui mettent trop lourd dans ce mouvement. Ce n'est pas bien. Fait une charge que tu peux maîtriser à minimum. Allez, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Six. Sept. Huit. Allez. Neuf. Dix. Pour le côté. Je vais me mettre là. Tu vois bien le mouvement. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Très bien. Hop. Hop. Je mets mon temps de repos. Très bien. Et mon deuxième trait. Tu vois les programmes. Ça va vite. Ça va vite. C'est rapide. C'est rapide. L'alter est en train de rouler. Hop. Je la mets là. Voilà. On est bien. Ça va vite les programmes. Ça va vite. En fait. Ce qui est bien. C'est qu'on a un temps de repos. On est structuré. On est bien. Ça veut dire que l'on peut discuter tranquillement. Enfin. C'est plus toi qui m'entend parler. Qu'on discute. Même si tu aurais aimé qu'on discute. On a le temps de repos. On est focus. Quand c'est le moment de partir. On repart. D'accord. On repart. Même si on parle. On raconte un sujet passionnant. Parfois je parle un peu. J'y fais. Bon. C'est trop important. Mais parfois. Je suis obligé de couper la discussion. Je dois couper la discussion qu'on a. Parce qu'on doit repartir. D'accord. On doit progresser. Et progresser. C'est plus important que discuter. D'accord. C'est pour ça. Qu'il faut respecter son temps de repos. Il faut respecter. C'est grâce à ça que tu vas évoluer. C'est grâce au temps de repos. Le temps de repos. C'est la petite différence que tu auras par rapport aux gens. D'accord. Quand tu vas aller à la salle. Et que tu feras ton entraînement structuré. Avec un temps de repos. Ta progression sera plus vite. Plus efficace. Et plus flagrante. D'accord. Ça fait la diff. Ça fait vraiment la diff. Oh. Il reste 5 secondes. On va repartir. Tranquillement. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Ok. Cinq. Six. Et sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Très bien. On y va. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Très bien. Temps de repos. Hop. Mon trait. Et mon temps de repos. On est à la troisième. Il en manque une dernière. Et ce programme l'est validé les mecs. On sera bien. Bon. Je dis les mecs. Mais ça se trouve qu'il y a des femmes aussi qui regardent ce programme. D'ailleurs je suis désolé si je dis beaucoup les mecs. Mais quand je regarde dans mes stats YouTube. On est quand même passé de 0,01% de femmes à 3%. C'est ça. C'est un truc de fou. Je ne sais pas. Vous êtes venus d'où. Mais bienvenue à vous. Mesdames qui regardent ce programme. Parce que ce programme est accessible à tout le monde. Il est pour tout le monde. Les femmes comme les hommes. Mais comme je suis peuplé d'hommes sur ma chaîne. On n'est que des mecs principalement. Je dis les mecs. Mais vous aussi. Quand je dis les mecs. Vous êtes dedans aussi. C'est important. Vous êtes dans l'équipe. Vous êtes dans la team. Vous devez souffrir et progresser avec nous. C'est important. Une minute. Tranquillement. Il reste 30 secondes. Tu vois c'est ça le sport. C'est ça. Tu prends 30 minutes. 30 minutes de ta journée. Une heure. Quoique. C'est rien. Tu fais du sport. Tu progresses. C'est important. Et tu changes. D'accord. Comme ça tu vas choquer les gens. Et toi tu vas te sentir mieux aussi. C'est très important. Parce que c'est le but. Que tu te sentes mieux. Dans ta peau. C'est très important. Et là il est 1 minute 30. On va repartir. C'est très important. Allez. Une. 2 3 4 Ok. 5 6 7 8 9 et 10. Allez. C'est rien. On y voit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Très bien. Je mets mon petit trait. Et la séance est terminée. Ce programme d'eau. Celui-là tu peux le faire en début de séance. D'accord. D'une séance peut-être tu fais ça. Et tu fais les biceps. Ou alors tu fais le programme type dos. Après tu fais cette séance-là. Et si t'es chaud. Tu balances les biceps après. Pas le programme biceps point faible. Mais un programme biceps. Que j'ai fait en mode facile ou moyen. Parce que le programme biceps. Que j'ai fait en point faible. Il arrache la gueule. Vraiment. Il arrache la gueule. Pour de vrai. Donc très important. Organise bien tes programmes. Sur ce. Moi je vais te laisser ici. J'ai enchaîné deux programmes. Je suis KO. Si t'aimais cette vidéo. Mets un j'aime. Mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas fait. Et aussi à mon Instagram. Si t'as une question. Quoi que ce soit. Je suis là. Y'a pas de soucis. Et moi je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite. Sous-titrage ST' 501